Chez moi les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 20 du Baby Challenge et pour ceux qui ont l'oeil, vous aurez remarqué qu'il y a eu un petit changement en arrière-plan, même je dirais un gros changement, mais là sur ce plan là, il a l'air très petit ce changement. Pour commencer déjà, merci beaucoup, vous êtes quand même très nombreux à suivre ce challenge, je vous en remercie et je pensais pour vous remercier parce que j'ai aussi la possibilité peut-être de vous faire gagner le jeu de base des Sims 4, si ça vous intéresse peut-être dans les prochains épisodes du 100 Baby Challenge, dites-moi si ça vous intéresse. Il y a des gens qui n'ont pas encore le jeu et qui voudraient peut-être tenter leur chance pour l'avoir, voilà, dites-moi en commentaire. Et du coup, sur ce magnifique plan, je ne sais pas ce qu'elle fait, ne me demandez pas, qu'est-ce qu'elle fait ? Effondrement émotionnel, discuter avec... Ah ok, elle est effondrée émotionnellement alors que c'est plutôt... C'est Hermione qui a l'air d'être effondrée, mais bon, elle est triste ? Bah non, elle a l'air plutôt heureuse. Enfin, je vais vous montrer, donc le problème c'est qu'il fait soir, il est quelle heure in-game ? Il est 20h22. Mais voilà, il y a eu un gros changement côté extérieur. Vous avez été tellement nombreux à me demander la maison, donc pareil, la maison, si vous regardez cet épisode, eh bien la maison est en galerie. Donc vous cherchez mon idée, c'est 15LYTB, tout attaché, de toute façon je vous le mettrai dans la description pour les intéresser. Donc c'est mon idée origine, mon identifiant origine, si vous voulez rechercher mes créations. Et il ne faudra pas oublier d'activer le petit... Je vais vous montrer. Comme ça, vous saurez le faire pour les prochaines fois. Mais en gros, quand vous allez ici et que vous cherchez dans la galerie, vous pouvez ici mettre par idée de compte EA. Donc moi par exemple, c'est 15LYTB. Voilà, exactement. Et là, vous aurez mes créations. Mais si vous voulez voir toutes mes créations, d'ailleurs il y a mes anciennes créations aussi, mes très très anciennes créations, il faut aller dans avancer ici à gauche et bien cocher insérer du contenu personnalisé. Et là, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de choses qui s'affichent car effectivement, j'utilise quand même pas mal de contenu personnalisé. Voilà, vous avez toutes mes choses. Regardez les anciens... Les très anciennes vidéos de déco que j'avais fait et là, je les trouve horribles. Je me dis en fait que c'est pas ouf maintenant. Avant, j'aimais bien, mais ça c'était mes versions Maxi Smatch. Non, justement, c'était pas mes versions Maxi Smatch. Et maintenant, je joue en version Maxi Smatch. Donc ça, c'est vraiment mes anciens, 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 anciennes créations. Enfin bref, d'ailleurs, vous avez l'ancienne Ashley, maman ado qui est enceinte. Si vous voulez déjà une adolescente qui est enceinte, et bien vous pouvez récupérer Ashley. D'ailleurs, vous avez été très nombreux. 1000 personnes qui l'ont téléchargée, je m'en rends compte seulement maintenant. Enfin bref, je ne l'ai pas encore ajouté maintenant là tout de suite. Mais au moment où l'épisode sera mis en ligne, et bien cette maison sera disponible. Et vous pourrez la retrouver comme je viens de vous le montrer. Voilà. Bon. Mais concernant du coup l'extérieur, regardez. Donc au niveau du devant, je pense qu'on peut améliorer encore. Mais bon, vous voyez, budget, ça a commencé à être limite. Mais là, j'ai changé la place du puits. Le puits, maintenant, il est sur le devant de la maison. Je trouve que ça faisait plus harmonieux. Et parce que derrière, vous remarquerez que ça a un petit peu changé de ce côté-là. Je ne voulais pas que ce soit une maison trop symétrique, trop carrée, parce que j'ai trop l'habitude de faire ça. Donc derrière, même le portail est un peu différent. Enfin bon, juste ça, niveau changement sur le devant, j'ai juste rajouté le puits. Là, sur le côté, j'ai mis un petit truc sympa comme ça. Vu qu'ici, à la vitre, ils peuvent voir de l'extérieur ce petit sort de palmiers. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, là, il y a une fenêtre qui déconne un petit peu, mais ce n'est pas grave. Et concernant le jardin, ce qui est le plus gros changement. Alors, je ne sais pas si la fontaine, ça rend bien comme ça. Mais je trouve que ça va, si. En vrai, ça passe. Ça fait genre un peu sur le côté. Ça éclabousse. Au pire, je pourrais le rapprocher un peu, mais en vrai, je trouve que ça rend bien. Est-ce que j'en attendais ? Ouais, en vrai, comme ça, ça rend mieux. Voilà. Alors, là, vous avez les chemins qui ont été ajoutés. Donc des petits chemins. J'ai essayé de faire un truc assez esthétique. Voilà, le gazon, il a changé également. Ce n'est pas la même couleur que tout le contour. Ça fait genre un petit peu faux gazon qui a été ajouté pour rendre bien sur l'arrière. J'ai quand même ajouté des traces durs au niveau des jeux pour enfants pour que ça soit un peu moins fade. Et pas mal de décorations, des plantes, là, dans les recoins. Beaucoup de changements à ce niveau-là. Comme ça, vous allez peut-être mieux vous apercevoir. J'ai vraiment fait un coin très... Attendez, parce qu'on ne voit pas le poteau qui est là. Parce que oui, effectivement, il y a un poteau. Voilà, c'est un petit coin genre... Voilà, on s'occupe des plantes. On aime beaucoup les plantes, etc. Là, j'ai mis un petit peu de sable avec des cactus. J'ai mis des lumières tout le tour du chemin pour accompagner le chemin. Et peut-être qu'une petite lanterne ici, ça ferait joli. Mais bon, voilà, tant pis. Là, voilà. En gros, voilà. C'est surtout beaucoup de déco extérieure et d'aménagement au niveau du gazon, etc. Et là, le portail, il a été fermé jusqu'ici. Et ici, j'ai mis un sort de petit grillage. Je trouvais ça plus sympa pour le côté un petit peu basket, terrain de basket. Et pour pas qu'on ait un vis-à-vis sur l'extérieur, j'ai mis des petits buissons tout autour du grillage. Et je trouve que ça rend bien. Parce que ça fait genre un petit peu les plantations qui traversent et qui s'accrochent autour du grillage. Je trouve ça bien. Je trouve ça stylé de ouf. On aime, on aime pas. Et là, une petite lanterne qui est accrochée au toit. Enfin, du moins, pas vraiment accrochée au toit. Mais on dirait qu'elle est accrochée au toit. Bref, c'est pas bien grave. Ça rend bien, je le trouve, quand même. Donc, voilà, avec une entrée par là pour aller sur le petit terrain. Alors, je sais pas si vous aimez. Dites-moi en commentaire si vous validez ou pas. Encore une fois, moi, ce que je vous conseille peut-être, c'est de prendre la maison et la prendre en version non meublée et le faire à votre sauce. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire déjà maintenant puisque je pense par là juste faire une petite vidéo annonce dans laquelle je vous proposerai justement de reprendre la maison, de la décorer comme vous voulez. donc la prendre vide et la meubler par vous-même. Et ensuite, je ferai une vidéo où je regarde vos créations et je regarde un petit peu ce que vous en avez fait et je réagirai là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas déjà à le faire si ça vous intéresse. C'est sûr, je le ferai dans la suite. Vous avez été très nombreux à réagir à ce message-là dans une ancienne vidéo où j'en avais déjà parlé. Et ça vous intéressait de ouf. Moi, ça m'intéresse de ouf. Voilà, donc là, petit portail. Mais là, pareil, un petit chemin. Ce serait bien. D'ailleurs, je vais rajouter tout de suite le petit chemin. Je vais le rajouter tout de suite. Comme ça. Regardez, là, j'ai fait un sort de truc en carré et tout. Genre, on va le refaire de l'autre côté. Donc, c'est STRLF pour faire des diagonales. Je connais maintenant. Et hop, comment j'avais fait ? Devant, j'avais fait comme ça. OK. Et là, on reprend. Ouais, mais là, ça ne fait pas si beau que ça, en vrai. Si. Si, au moins, ça fait symétrique. C'est dommage que je ne peux pas le faire entre les deux. Ça me stresse de ne pas pouvoir le mettre full droit. Mais bon, pas le choix. Et ici, on va essayer de faire un chemin qui rejoint. Ouais, normalement, j'aurais assez d'argent. Ça me stresse que c'est écarté comme ça. Ça me stresse. Parce que je ne peux pas faire quelque chose en diagonale. Alors, on va tenter. On va tenter de faire un truc en diagonale. Ouais, non, je suis en train de faire un truc. Ça passe ou ça passe pas ? Attendez, on va faire comme ça. Ouais, non, ça passe pas. Ça fait... Non, c'est moche. C'est moche. J'ai tenté, mais c'est moche, les gars. Donc, des fois, il faut savoir se rendre à l'évidence. Et là, si je le mets là, je ne suis pas hyper fan collé à la maison. Ah ! Non ! Écoutez, les amis, petite solution alternative. Du coup, ici, j'ai switché. Oh non. Je n'ai pas fait le petit bout qui dépasse. Mais au pire, ça ne choque pas, en vrai. Non. On va laisser comme ça. C'est bien en soi. Voilà. Et ici, bim, hop. On est bon. Voilà. Ok. Donc, c'est bon. On va se mettre en votre vie. Et maintenant, parce que j'ai beaucoup parlé et on n'a pas beaucoup joué. Donc, maintenant, on va jouer, les amis, parce qu'on est enceintes. Non, on est d'accord ? Non, un nouveau bébé. Ah non, ben non. On avait accouché d'un mono bébé. Un mono bébé. C'est comme ça que je vais les appeler. C'était la grosse déception, El Famoso. Ce n'est pas grave. Il faut qu'on trouve une nouvelle proie. Et je pense qu'on va aller draguer Vladimir. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse... On fait comment ? Il faut que j'attende que bébé soit bambin pour pouvoir faire ça. C'est vrai, l'anniversaire de Madison ? Oh non, en organisant une fantastique fête. Mais non. C'est quand, son anniversaire ? Non, elle va devenir adulte. Enfin, là, les jeunes adultes, elle va passer adulte. Mais c'est ce soir, mais il faut qu'on fasse une fête. C'est obligé, les amis. Bon, allez. On fait une fête. On prend le téléphone pendant qu'il a encore temps. On va faire une énorme fête, les amis. C'est une fête d'anniversaire. D'accord. Ça nous coûte 100 dollars, quand même. On a quoi pour 100 dollars ? Sim célèbre, invité, traiteur, artiste. Un petit traiteur, quand même. On pourrait prendre un traiteur. Oh, Emily Clark. Bah tiens, on va prendre Emily Clark. Comme ça, on pourrait inviter plus de monde. On ne peut pas en prendre deux, malheureusement. J'aurais pris Barbara Clark aussi. Mais bon, je pense que vous préférez Emily, donc on va prendre Emily. Ensuite, deux invités. Enfin, seulement, on ne peut choisir que deux invités. On va inviter le Père Noël. On va inviter Tina Tinker aussi, tiens. Ah non, 15 maximum, ok. Oh, c'est le moment d'inviter, peut-être. Déjà, on va inviter les anciens de la famille. David Clark, Charlie Clark, Alice. Flora, je ne sais pas. Flora, tu es la dernière sur la liste. La dernière invitée sur la liste. Bah, Ilona et Hermione, elles sont déjà là, pas besoin de les inviter. Emily Clark, on l'a déjà mis, c'est la traiteuse. Ensuite, on a Barbara, Gabriel Clark. On a encore qui ? Bah, Bjorn, on va l'inviter aussi, tiens. On va inviter, bah, Derek, hein. Pourquoi on n'a pas de truc d'amour avec Derek ? Ah, mais non, c'était le mari. Non, ce serait trop méchant s'il veut aussi. On lui faisait le coup. Non, 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 non. J'ai quand même mes limites. Donc, les anciens compagnons, donc tous les papas, on les a invités. Non, franchement, je suis horrible. Mais pourquoi on a des trucs d'amour avec Michiko, Yoko, Yama ? Je ne suis pas au courant, moi. Il s'est passé des trucs pendant qu'on n'était pas là, les amis. On peut s'inviter nous-mêmes, quand même. Sim célébrité, bah, c'est moi la célébrité. C'est moi qui vais fêter mon anniversaire. Qui est pour inviter artiste ? C'est vrai. Yann, c'est un artiste et il est décédé. Amsor ? What the fuck, à quel moment ? J'ai besoin d'un gâteau. Oh, elle s'est changée en mode tchouin tchouin des mères. Bonjour. Est-ce qu'on n'a pas... Il faut que je fasse un gâteau. J'ai pas fait... C'est un anniversaire et j'ai pas de gâteau. On va cuisiner rapidement un gâteau. Ce sera un gâteau quand même ? Non, 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 pas ici. On va dans les... Préparer des... Préparer, voilà, un repas gastronomique. Parce qu'il faut faire un gâteau blanc et noir. On ne l'a jamais fait celui-là. Et pour l'occasion, il faut quand même un bon gros gâteau. Il faut qu'on souffle les bougies. Ils sont invités, évidemment, d'accord. Et le traiteur, il est où ? Le traiteur, il est... Jad a très faim. Mais... Mais... David ! Mais c'est quoi cette tenue ? Il est devenu cow-boy. Entre-temps, il chevauche des taureaux, etc. Bonjour. Oh, j'ai jamais vu... La photographie, c'est nul. T'aimes pas la photographie ? Bah, écoute, t'aimes pas, t'aimes pas. Ce sont des choses qui arrivent. Et on va continuer le gâteau. Oh, bon. La couche, je la changerai plus tard. Ok, c'est la traiteuse. Est-ce que je peux lui demander de faire un manger ? Elle aussi, elle va préparer. On est deux à préparer. Mais finis ton gâteau ! Le temps, il avance. Et tu n'as toujours pas fait le gâteau. Dépêche-toi. C'est bon, quand même, l'objectif principal, c'est quand même de souffler les bougies, effectivement. Et on aura passé la moitié du temps à faire le gâteau. Je suis vraiment très organisée, les amis. C'est la fête. Et ça sert à quoi d'avoir un traiteur qui ne fait pas manger ? Attendez, stop. Avant qu'il se serre dans le gâteau, quand même. Parce qu'on les connaît, ces gens. Attends, ça, on enlève. On le met dans le lavabo. Et avant qu'il vienne se servir dans le gâteau, il faut vite mettre des bougies d'anniversaire. Voilà. Allez. On souffle les bougies, les amis. Venez, les amis. Venez, regardez comment je souffle dans les bougies. Elle va grandir. Enfin, elle va grandir. On ne va pas se mentir qu'elle va rester pareille. L'âge adulte au programme. Rêve à réaliser. Retraite à préparer. Crise de la quarantaine. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Et on est... Voilà. Ah, bah... On a soufflé les bougies, ça y est, on a tout au max. Bon, après, c'est vrai que c'est vraiment le plus important de souffler des bougies. Ensuite... Bah, du coup, en vrai, les objectifs, on s'en fout. Donc, on a le max. Oh... Attends. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. What the fuck ? Oh, fucking shit. Mais... Mais... Non, mais c'est pas possible. David... Non, mais... David et Charo le perd à Gabriel. est-ce que gabriel est dans la et dans la pièce attend gabriel elle est là c'est bien elle donc en fait il est en train de charo le père de sa demi soeur non mais je peux pas assez trop là c'est trop sens est cieux ça va pas quoi je suis en train de me dire attend lui fait un câlin c'est mignon même si c'est pas son père mais là non et en plus devant madison mais y'a rien qui va en fait là dedans non mais je suis choqué il a l'air heureux non mais le père noël là franchement c'est pas comme ça qu'on t'a dit qu'il fallait aimer les enfants vraiment pas c'est pas possible allez je vais inviter tout le monde à apprendre un morceau de gâteau à l'artiste alice martin elle est jolie alice attend on va se présenter après j'ai jamais vu autant de monde dans un si petit espace et en soi la maison est quand même assez grande ouais il est mignon charlie comme ça c'est qui qui a pété non mais ça va pas arrêter mais elle est vraiment craquante alice martin là on ferait des beaux bébés ensemble non attendez on est mercredi une heure du matin et on a des enfants qui sont pas couchés vite lève toi attend vous avez mangé tout le gâteau vous n'avez rien laissé du tout là il ya un truc manger salade du jardin allez va manger quand même et c'est bon on a réussi récompense gagné par contre j'ai un souci parce que tout à l'heure tina et s'est mis devant le bébé et j'arrive pas à aller vers lui maintenant il est en train de pleurer donc on va le décaler pour voir si ça remarche on ne dit pas qu'il ya quelqu'un devant encore si c'est bon ok parfait merci beaucoup à les amis c'était une très bonne soirée je crois on a connu pire je pense que des anniversaires c'est là où il ya eu le plus de monde vous imaginez faire un anniversaire comme ça à chaque fois qu'un anniversaire il ya tout le monde qui part merci beaucoup d'être passé j'espère vous a passé une agréable soirée en ma compagnie elle s'est pas réveillée pour l'école non assez si elle est en train de jouer t'arrête de jouer à roblox t'arrête de jouer à roblox tu vas à l'école non mais non ça va elle est en retard elle est méga en retard oh non moi je pensais qu'elle y allait aller automatiquement allez réviser assidûment là pour te rattraper même si c'était pas non elle va être pas bien tant pis pour toi tu avais qu'à aller à l'école c'est tout veut jouer à l'ordinateur fallait dormir aïe 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 elle est très très fatiguée à l'entrée de l'école mais waouh elle est vraiment pas bien on peut améliorer les toilettes j'avais dit que je commencerai à améliorer les choses donc ajouter une chasse d'eau supérieure ajouter un siphonneur h2o ça sert à quoi l'objet n'aura plus besoin d'eau et brûlera du carburant rechargeable pense que ça nous coûtera moins cher en facture aussi que l'or d'eau avec cette amuration l'utilisation de la réserve d'eau est fortement réduite c'est quoi différence si ça autant mettre un siphonneur d'h2o parce qu'il aura plus besoin d'eau à ce niveau là un composteur transforme des déchets en compost et réduit l'utilisation d'eau attend ça peut prendre feu on va ajouter un siphonneur d'h2o ça m'a l'air le plus intéressant de toutes ces options je vais acheter quelques améliorations de plomberie commune etc ça me coûte quand même 3800 dollars mais c'est pas grave j'ai repris de l'argent en faisant des petits chefs-d'oeuvre en ayant peint vraiment la peinture franchement et depuis qu'elle dort plus olala l'argent c'est plus un problème je suis amoureuse des femmes dans les simscalettes regardez elle aussi là où elle est magnifique yes il me semble que elle est trois partout oui c'est bon c'est bon alors pas sortir le gâteau du frigo bon tant pis on va faire un nouveau gâteau pour la énième fois 1 on ajoute des petites bougies d'anniversaire à fête des récoltes et on va aider voilà attend aider à souffler les bougies la petite ilona est allée dormir en plus à la fin mais non on va essayer de ranger quand même le gâteau dans la dans le frigo allez souffle ma petite ilona souffle déjà soufflé mais à la vitesse de l'éclair elle a soufflé les bougies 1 elle va grandir j'espère qu'on aura toujours ses beaux cheveux noirs quand elle va grandir et c'est vrai que dans les commentaires vous m'avez dit que c'était la première à boire les cheveux noirs de la famille ce qui est vrai mais elle est trop mims elle aura comme trait de caractère hyper écolo et par rapport à ça on va partir sur des facultés sociales on n'a jamais vraiment mis les facultés sociales en tant qu'écolo pour pouvoir parler un petit peu de l'écologie les facultés sociales c'est une bonne chose enfin très sociable voilà donc ce sera elle et je pense qu'elle est en pyjama donc vous inquiétez pas c'est normal si elle est en slip elle est en pyjama tout va bien mais elle a aussi ses beaux cheveux donc je suis je suis contente et tina envoyer un cadeau puisque c'est la maman tina elle est trop mims elle est trop mignonne ah on est jeudi et ilona elle a cours dans deux jours je pense qu'elle va commencer vendredi directement tant pis allez on range le gâteau et hop toi tu vas prendre des restes ma petite et ensuite tu iras voilà il n'y a rien qui va dans ses stats mais enfin dans ses besoins mais c'est pas bien grave hop et après tu iras dormir et moi j'ai hâte c'est que notre petite jade devienne bambin et qu'on puisse l'emmener avec nous pour pouvoir aller rendre visite à des personnes j'ai envie de tomber enceinte de vladimir c'est mon prochain objectif tomber enceinte de vladimir parce que la faucheuse pour tomber enceinte de la faucheuse il faut vraiment que je me renseigne parce que c'est un peu compliqué mais je pense qu'on avance quand même bien avec la faucheuse si je continue à la travailler au corps d'ailleurs on va lui envoyer un message énergisé à la faucheuse et ouais parce que matin je rêve on l'a plus dans nos contacts la faucheuse comment ça se fait qu'on l'a plus dans nos contacts la faucheuse avant j'ai envoyé des sms et je l'appelais là je l'ai plus dans mes contacts non je suis déçu là là je suis déçu non là je suis vraiment très très déçu et vous inquiétez pas next step c'est vladimir qui va y passer ou bien c'est madison qui va y passer ça dépend on sait pas encore je suis pas sûr la boîte de décoration rangée dans le grenier on va tenter ça j'ai mis la petite boîte de décoration du grenier juste là pour pouvoir quand même sa beauté décoration accrocher des décorations oh voilà regarde regardez comment c'est joli avec les petites décorations regardez là tout autour aussi et ouais nous aussi on est des voisins pourquoi ils ont des deux côtés du mur et non on a que d'un seul côté du mur elle tristesse mais ça reste quand même très très joli regardez ça fait tout le contour de la maison on peut pas choisir la couleur par contre ce serait mais après même la couleur comme ça jaune orange rouge ça va très bien avec la thématique générale de la maison mais c'est vraiment très très voilà comme ça ça fait encore mieux est ce qu'on peut ajouter à ok sélectionner de sélectionner les décorations de jour férié fouiller pour trouver des décorations d'automne voilà c'est ça comme ça pour valider le jour de la fête des récoltes ah non les lutins les elfamoso lutins il me semble que moi je les vendais au début quand j'avais besoin d'argent qu'est ce qu'on peut leur faire offrir votre respect on va qu'est ce qu'on va faire va calmer le le gnome on va lui offrir allez viens là ma petite madison on va voir si ça passe ou pas est ce qu'il est énervé comment ça t'es contente il est énervé à lui on va donner du café ça devrait les calmer le café je vais donner un coup de pied juste pour rigoler donner un coup de pied dans le gnome voilà t'es énervé bah moi aussi tiens oh allez cherche des pièces tant qu'à faire oh 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 c'est parce que j'ai cassé le gnome ils sont tous énervés oh mon dieu ils sont énervés ça fait quoi que nous m'énerver oh non oh ils m'ont cassé mes trucs dans attendre dans toute la maison en juste ça il a quoi dans sa maison lui là il a du fric il a du fric dans la danse à mais pendant journée oh il ya des déchets partout et des déchets partout les amis mais non qu'est ce que j'ai fait regardez même là ils sont là ils sont partout comment on peut plus les calmer donc ils sont tous énervés mais calmez vous mais ça va pas non mais regardez moi ça alors on va je vais tous vous vendre j'espère que vous valez cher allez hop merci au revoir 190 dollars en bref faut les énerver vous faites du fric après vous les revendez bonjour 280 dollars celui ci 250 il y en avait un ici il est où c'est bon je crois qu'il y en a plus mais ils m'ont cassé mon lavabo ils m'ont foutu des déchets partout ah par contre ça oui c'est férié aujourd'hui c'est férié regardez les deux soeurs jouent ensemble aux échecs c'est trop mime ça c'est la future dame dame des échecs là vous avez regardé la série netflix sinon je vous la conseille c'est comment s'appelle la dame aux échecs la dame des échecs savez c'est avec la fille qui qui joue aux échecs c'est une série sur netflix et franchement elle est vraiment trop bien cette série oh wow 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 pourquoi tu fait de la trompette c'est l'anniversaire de jade que le temps peut passer vite ça c'est un très bon time les amis puisque vous le savez on avait dit qu'on voulait se déplacer pour aller voir vlad on va pouvoir lui changer son âge et l'emmener avec nous en tant que bambin j'espère juste qu'elle sera bien au niveau des besoins comme ça on va y aller avec la petite famille soin de bébé ultra efficace what j'aime bien de voir mais bon allez on va on va voir donc à quoi va ressembler notre petite jade et très aléatoire espiègle ok bon on a déjà eu le espiègle une petite trousse trop mignonne on a des beaux yeux bleus et avec sa fin ses cheveux et ses yeux bleus ça fait un très joli décontraste j'aime beaucoup en tout cas on va pouvoir se déplacer alors je sais pas les vampires faut leur faut aller leur dire bonjour à quelle heure puisqu'il fait nuit techniquement je peux pas y aller pendant la journée donc est ce qu'elle est bien oui oui elle est bien voilà un peu moins bien mais quelle idée d'aller rejoindre tous en famille un vampire qu'on n'a encore jamais vu mais au moins je le rencontre une fois et ensuite on l'aura dans nos contacts pour pouvoir continuer à faire connaissance mais quelle idée mais quelle idée que j'ai bon au moins ça ajoute un petit peu de challenge que vlad il me semble que c'est aussi un solitaire réticent à s'engager enfin je crois qu'il a des trucs un peu comme ça il me semble en tout cas que ouais c'est un solitaire donc ça donne du challenge en plus et vous inquiétez pas les amis on va y arriver on va aller frapper à la porte ah bah il est là il est là tiens juste là autant qu'à la porte pouvoir rentrer chez bonjour monsieur vlad voilà on voulait rencontrer la communauté des vampires faire un câlin un fan il est fan de moi et les enfants faites faites comme chez vous les enfants allez trop mignonne faites comme chez vous maman fait connaissance j'ai quand même une bonne barre de connaissance fin de relation avec la gastronomie que raconter une petite histoire incroyable aux un plan fou il a un caractère malveillant est ce que ça étonne quelqu'un ou non absolument pas voilà il essaie il est solitaire qu'on va dire célibataire je pense qu'aussi mais il est il est solitaire il a très solitaire allez on tente on tente on tente la drague ou attend mais où tu vas tu étais en train tu étais sur une bonne voie ah je sais elle fait la technique en mode bon tu m'intéresse pas comme ça lui il va dire attend elle me fuit je la suis on va continuer bien évidemment on va complimenter son apparence monsieur vlad mais regardez moi ce magnifique smoking que vous avez là c'est au moins une collection gucci des années 30 ah ah non encore assez de 1737 d'accord ok y'a pas de problème je le savais monsieur vlad je savais bien évidemment quoi il ya un petit canard aller à la garderie à d'accord non non j'ai pas le droit de le le mettre à la garde ils font des bêtises chez flad il y en a une qui va mourir cette nuit on voit là on va se réveiller demain elle aura plus de sang mais ça va pas j'ai pas j'ai pardon c'est inona si on arrivait alken chez lui ce serait bien en vrai on voyait un baiser technique de drago premier pc premier baiser ok ok on est vraiment très très sur la bonne voie je meurs je meurs les amis ok vlad j'ai pas vraiment le temps comme tu as pu constater je suis mère célibataire j'ai trois gamins à ma charge là qui sont en train d'ailleurs de foot le bordel dans son salon on n'a pas le temps on y va il est où ton pieux enfin ton cercueil mdr non clairement mais je crois mais si on peut en plus se faire crac crac dans le cercueil mais lui n'a pas de cercueil lui c'est c'est un vampire moderne en vrai je crois qu'il ya un cercueil tout en haut non chez lui même pas il me semblait qu'il avait un cercueil chez lui ah non il n'a pas un sous-sol si un sous-sol allez on va faire crac crac dans le cercueil non on peut pas mais ce qu'on peut faire crac crac tout court dans le normalement on peut le faire ok non on n'est pas encore assez intime apparemment ou peut-être parce que le baiser n'est pas fini attend peut-être qu'à moyen maintenant dans le cercueil et si seul les vampires peut faire crac crac dans un or il me semblait que genre si on mixé des vampires humains ça passait mais apparemment donc désolé y aura pas de crac crac dans le cercueil à défaut de faire ça dans le cercueil est ce qu'on pourrait le faire autre part genre sous la douche dans un placard non il faut il faut le placard le profond pour que ça fonctionne donc on a le lit au cas où est ce qu'on peut faire ça dans la douche et c'est de faire un bébé avec comme ça on se lave en même temps tu vois vlad parce que bon c'est pas que tu pu le vieux le vieux en même temps t'as 500 ans mais tu pu le vieux vraiment tes vêtements ils sentent la poussière là je t'ai pas changé depuis 1988 en train de marcher alors qu'il s'est téléporté allez oh la la ah oui vous kiffez là à ceux qui regardent cet épisode vous kiffez oh non je ne veux pas oh non bon j'espère que vlad tu es tu es compétent là parce que nous il nous faut du bébé là il nous faut du bébé une fois au moins des triplés là pour un petit peu se rattraper de tous ces monobébés qu'on a eu ces derniers temps je vais directement faire le test après pour voir si elle est enceinte avant de quitter mais là elle est vraiment pas bien elle va commencer à avoir faim avant ouais faut juste après faut qu'on parte donc vraiment t'attends t'as one try ok one try vlad là il faut que tu mettes le ballon dans le but d'accord dans le filet non justement pas dans faut que ça traverse le filet d'accord allez va faire un test de grossesse là comme ça tu peux ouais il n'est pas content yes yes allez on peut y aller merci vlad ce fut un honneur de vous rencontrer on lui dit la nouvelle partage la grande nouvelle ah bah je crois que je crois qu'elle vient de le faire sans même ouais ouais tu vas être papa je parie qu'il a 400 femmes avec au moins 3000 enfants sur terre la moitié du peuple sim c'est les enfants de vlad tellement il a âgé cet homme dans les amis on va rentrer vous inquiétez pas puisque là vraiment on n'est pas bien mais il a rien à manger dans son frigo là je lui pique un petit peu au moins pour que la petite elle puisse manger t'as pas de frigo mec assis là on va on va voir s'il a quelque chose dans son nom bah bien sûr qu'il a pas donc on va rentrer puisque comme ça il ya tout le monde qui peut qui peut aller manger allez hop on rentre elle est enceinte les amis elle est enceinte du vampire l'a pris le bébé en même temps vite on se casse avant qu'ils nous mangent vite on fuyons nous ouais non non en fait en vitesse normale non c'est clairement pas étude par contre quand on est un peu en avancée ça fait à vite vite partons il ya du chemin quand même à la la petite elle est vraiment 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 pas bien là ah je suis j'ai peut-être fait une erreur là le plus important c'est qu'elle mange ok elle mange ça c'est le plus 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 important les toilettes c'est pas grave à la sphère dessus elle a des couches et ensuite bas de dos directement de dos après oh là là on est enceinte mais je veux trop en vrai il me faudrait le mode vous savez le mode avec lequel vous pouvez faire des échographies pour savoir le sexe de votre bébé à l'avance combien de combien de bébés vous êtes enceinte à l'avance et bon après on perd un petit peu aussi ce cette surprise à la naissance je trouve ça très je trouve sympa ce mode cocktail de crevettes assaisonnées je vais faire ça ça me donne faim en plus de parler de bouffer là après après le après l'épisode je vais aller me taper un truc dans mon frigo mais la bouffe quoi regardez moi ça ça vous donne pas envie des crevettes vous vous rappelez oh les gens qu'ils ont la ref le caca de crevettes pour les gens qu'ils ont la ref franchement dites le moi en commentaire si vous êtes vraiment des anciens vous avez la ref du caca de crevettes on en avait beaucoup parlé à une époque what the fuck elle a mis l'assiette sur la baignoire j'aime même pas que c'était possible non mais à un moment donné faut pas abuser hein les filles sont rentrées alors hermine a terminé l'école elle s'en sort bien et elona c'est bon c'est normal c'est son premier jour d'école c'est le week-end dans tous les cas donc on a large le temps de s'occuper des enfants moi ce qui m'intéresse surtout c'est de connaître les bébés vampires alors je n'ai jamais au grand jamais eu des bébés vampires dans les sims 4 vous m'aviez parlé que ça coûtait assez cher car il faut leur les nourrir avec des poches de sang là de ce côté là pas de panique au début je pense que ça aurait pas été possible au tout début du sang baby challenge avec le peu d'argent qu'on avait mais là ça va on a quand même de l'argent c'est assez simple de s'en faire avec notre addison qui fait souvent des peintures des chefs-d'oeuvre mais au début ça aurait pas été possible et il faut que je vérifie combien ces deux points si c'est deux ou trois points le fait de faire grandir un bébé vampire puisque le barème est différent par rapport à un bébé humain donc il me semble tout ce qui est vampire les vampires et je sais plus quel autre bébé aussi ça donne des autres points quoi des points sont le barème de points n'est pas le même car apparemment il faut les faire s'occuper d'eux et un peu plus compliqué c'est vrai comment ils font attend les bébés vampires comment ils vont à l'école vu qu'ils vont se faire cramer à la lumière du jour faut vraiment que je me renseigne parce que j'ai peur de perdre les bébés vampires il me semble qu'ils viennent vampires à partir de l'adolescence mais je suis pas sûr à vérifier donc si vous avez des conseils oh herman clark elle a fini mais bon je pense que du coup ça fait quand même un épisode assez long je sais pas ça fait un moment que je filme donc je vais m'arrêter là mais franchement si vous avez des conseils pour faire pour s'occuper de bébés vampires et de comment ça fonctionne car je suis absolument noobie à ce sujet franchement aidez moi les gars dites moi en commentaire comment on fait pour s'en occuper vos astuces si vous en avez et qu'est ce qu'il faut surtout faire attention parce que j'ai vraiment peur qu'ils meurent cramer les bébés c'est ma phobie quoi donc n'hésitez pas à me dire vraiment pour m'aider je vous en remercie déjà d'avance et écoutez moi je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode bisous à vous et ciao ciao